Donc, il ne faut pas parler Et on a expliqué On peut l'accomplir de deux manières Ou bien en physique En physique, qu'est-ce que tu fais David ? C'est le mec qui manque de raffinement Il a l'état brut Oui, parce que le problème Dans certaines éditions, les Michnayot Sont représentés avec d'autres signes Donc, je ne sais pas dans le livre en question Mais ça commence Pour les intimes Donc, on a dit De deux manières, on peut interpréter cette Michnayot Ou bien physiquement Il y a un Chacham Pourquoi tu parles ? Il dit le rabbin d'Anna Je dirais que tu parles pour exhiber tes connaissances Parce qu'un Chacham, il ne cherche pas à parler Il cherche à apprendre C'est ça qu'on appelle chez nous dans le judaïsme Un Chacham, un Talmid de Chacham Il reste élève Jusqu'à la fin de ces jours De la sagesse Il n'y a pas J'ai un statut, c'est bon, je connais On est tout le temps en train d'apprendre Mais on a ajouté hier une autre explication personnelle Que également Quand on étudie un sujet De proposer notre opinion Soi-même ou à d'autres, peu importe Sans avoir vu ce que nos maîtres ont enseigné Ça correspondrait également A parler Devant quelqu'un qui est plus sage que nous Soi tu parles Regarde déjà ce qu'a dit Rachid Tospot Rambam Shoukhanarou Avant de proposer ton explication Qui est peut-être pertinente Mais laisse parler d'abord les sages C'est vrai également dans le Limout Et quand il prend le Khouba Je dis ah j'ai une idée, etc Très bien que tu as une idée Mais tu as regardé un peu les riche-nimes Les trucs, etc Ouais Ton idée M'intéresse Mais est-ce qu'elle répond aussi bien aux questions Que le texte nous propose Que ce que le riche-nime Comment dirais-je Mets en place Parce que des fois On pense que la réponse Elle est intéressante Parce qu'on manque de rigueur Et on est passé à côté de plein de petits éléments Qu'on n'a pas vus Deuxième élément Qui distingue le Chaham du Golem Il ne rentre pas 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 C'est un manque de respect C'est un manque de respect C'est pas simplement Il n'y a plus de Chaham que lui Dans la fin Il y a la réponse à ta question Il n'y a pas besoin d'être Chaham C'est son point de police Polité Je suis d'accord Mais je ne suis pas d'accord Pourquoi je suis d'accord Parce qu'il faut fidéliser La nouvelle clientèle Et pourquoi je ne suis pas d'accord Parce que Ici on ne parle pas de On parle de Chaham et Golem Donc on est plutôt Dans le domaine Ici de la sagesse Que du Dergeret Donc du respect alors Non justement On est plus dans le domaine Du Limoud De la Chohma Ici le sujet de la Michla C'est la Chohma C'est pas un Rav ici C'est ton copain Et non irnas Mais tordivre Chavero On ne parle pas d'Arab Quand t'as un Ravuta T'as un Ravuta Et il est en train De t'expliquer Par exemple je suis en train D'expliquer à David Qu'on n'écoute pas de la musique Pendant cette période Même d'ambiance Pendant le sport Et je dis voilà Parce que Il a écrit En Choukhanarour Etc Machin Depuis que le Bétamigdash Oui mais Rav Attends je n'ai pas fini Alors là c'est Ce n'est pas le cas de la Michla Parce que la Michla C'est le Rav qui parle Alors Vada Et que le Rav tu le laisses finir Mais là Béthor dit vrai Chavero On est en train de discuter De personnes De Torah bien sûr Parce qu'on parle ici De Chaham et Golem On ne parle pas du malotru Et du gentleman Ce n'est pas ça Le sujet de la Michla Beaucoup de gens se trompent Et ils pensent que Pirkei Avot C'est De Savoir vivre Voilà La majorité des enseignements De Pirkei Avot Tournent autour du Limmu de la Torah Énormément d'enseignements Tournent autour du Limmu de la Torah Il y a également du savoir vivre Parce que dans la Torah Il y a tout Mais ce n'est pas ça Pirkei Avot Ce n'est pas du savoir vivre Donc tu dis Je vais vous faire la liste Je vous lis la Pirkei Avot Je vais vous choquer Si je voulais Pirkei Avot Astercy Qu'est-ce qu'ils ont mis dans ça Pirkei Avot ? Tu peux dire ce que tu veux Mais je n'ai pas fini de parler Non c'est bon Merci David Tu vois Il y a marqué Sur trois choses Le monde y tient Le premier Mishnah Soyez circonspects dans le jugement Établissez de nombreux élèves Faites des barrières pour la Torah Sur trois choses Le monde y tient A la Torah Ne faites pas les mitvot Dans l'intention de recevoir un salaire Que ta maison soit ouverte Au Talmud des Chachamim C'est du comportemental C'est du Limmu de Torah On parle ici On n'a parlé que de Limmu de Torah C'est-à-dire Que c'est un des piliers du monde Qu'il faut établir des Talmidim Pour que la Torah se perpétue On voit après Quand tu fais une mitzvah Offert dans l'intention de la mitzvah Et pas dans l'intention du salaire C'est vraiment Benadam la Makom C'est pas du tout Benadam la Haverro C'est pas du tout Benadam la Haverro Pour l'instant D'accord ? Ensuite il faut ouvrir Il faut que ta maison soit ouverte De Talmud des Chachamim C'est pas pour avoir des bonnes midotes C'est pour que maintenant Ta maison qui est ton lieu de vie Soit imprégnée de Torah Et la Torah qui va pouvoir être enseignée Dans ta maison Va elle-même changer ta maison Qui va tellement être un vecteur de Torah Ensuite qu'est-ce qu'on te dit ? Après on te parle du chrécède Ouais Par du chrécède Que la maison soit également A Makom de chrécède Etc Avec la place de la femme dans la maison Et tout On te dit Éloigne-toi du mauvais voisin Ne t'associe pas Aux mécréants Ouais Là C'est encore pas Des lois de politesse C'est tout simplement Ne pas avoir des mauvaises influences Par rapport à mon accomplissement Des mitzvot Parce qu'il y a des réchaïms Qui sont très polis Il y a des réchaïms Qui respectent les lois de politesse Mieux que certains de tzadikim Ça définit pas que je suis un tzadik Parce que je suis un tzadik Un tzadik Il doit également faire un effort Dans le dérecheretz Mais il peut avoir des réchaïms Qui ont beaucoup de dérecheretz Mais ça reste des réchaïms Il mange Les escargots Avec Des fourchettes particulières Ils ne mangent pas avec les mains On profite de beaucoup de savoir-vivre La prochaine c'est avec deux Pourquoi on dit alors Derrecheretz Kadma la Torah Ça veut dire quoi Derrecheretz Kadma la Torah Je ne sais pas Et pourquoi on dit Pierre qui roule Namaste Pamousse Ouais Je ne me souviens plus C'est là C'est le chôme à mes lèvres Ouais On peut le dire Mais nous on parle ici De Pircavot pour l'instant Dans Pircavot Je suis en train de vous faire la liste D'accord Pour détruire un mythe D'accord Parce que quand on a Un mythe Alors des fois ça fait des trous Dans les vêtements Regarde ici Il y a marqué ici Alta On continue Ne te comporte pas Comme un avocat On parle ici Du Dayan Il y a des gens Qui viennent au Bédine Il y a des gens Qui viennent au Bédine Ouais Et Et tu vas aider quelqu'un Dis plutôt comme ci Dis plutôt comme ça Mais tu n'es pas un avocat Tu es un Dayan Il faut être objectif D'accord Donc pour toi Les deux personnes devant toi Avant que tu aies commencé le jugement Ils sont coupables Après quand tu as terminé le jugement Les deux sont innocents Pourquoi ? Comme l'autre il a accepté De payer Ou de De demander pardon Etc Donc ça y est Maintenant les deux Donc on parle ici Du comportement adopté De qui ? Du Tamit Raham Qui incarne son rôle Le juge Shimon Ben Jettar Éve marbe l'arkor et taïdim Quand il y a des témoins qui viennent Il faut approfondir et tout Qu'est-ce que tu as vu ? Et toi qu'est-ce que tu as vu ? T'étais à quel endroit ? Il était à quel endroit ? Pour bien être sûr Que la idoute Le témoignage qui va être retenu Il sera Objectif Et Comment dirais-je Solide Évezaïr bitvarechashem Amitoham Il medou les shaker Fais attention quand tu leur parles Qu'ils apprennent pas de toi Tiens ils pensent comme ça Donc je vais dire comme ça Qu'ils apprennent pas à mentir A partir de tes propos Des fois t'as un lapsus etc Il va comprendre ce que tu veux Attends de lui Et il va changer son témoignage On parle de politesse encore là ? Bah dis-toi On parle maintenant Que dans le Talmit Raham Le Talmit Raham Mais tous tes comportements Quand je me les définis Si je me comporte Faut que je sois assis Faut que je sois debout Mais les gens Quand on leur demande C'est quoi pire qu'à votre C'est les bons comportements Non Quand je mets du film Ça s'appelle un bon comportement C'est pas ce qu'on appelle Du derrerreret C'est ce qu'on appelle Il faut faire attention Quand il vient être au Kerley Edim Comment il leur parle Comment les trucs Quand maintenant ils viennent Devant toi au Beddin Il faut que tu fasses attention De bien retenir leurs témoignages De bien leur faire ressentir Qu'ils sont à tes yeux A égalité C'est de la roch C'est pas de la politesse Pour l'instant on n'a pas dit Un seul enseignement de politesse Vous avez remarqué ou pas ? Ensuite Rabbanout c'est d'être rabbin C'est pas ici un Comment dirais-je Un jingle de Badatz Que Badatz il dit Il déteste la Rabbanoute C'est pas ça le sujet Rabbanoute c'est D'occuper une position rabbinique Ce qui te permettrait D'avoir des honneurs Et d'avoir des cadeaux Et dire non 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 On a mis Le travail c'est important Ça construit Tu peux enseigner la Torah Tu peux tuer la Torah Mais essaie aussi D'avoir un travail D'accord ? Pas que tu t'appuies Sur ta position rabbinique Pour éviter un travail Ceci il y a une grande discussion Depuis toujours Est-ce que de mettre On a le droit De vivre de la Torah On n'a pas vu de la Torah Etc Et tout le monde est d'accord Que si maintenant Le fait de travailler Empêcherait D'arriver à un niveau Torah Suffisant Pour pouvoir Perpétuer la Torah Dans les générations Les unes après les autres Donc bien sûr Que depuis toujours On voit des Rabbanines Qui ne font que ça Parce qu'il faut bien Qu'il y ait des gens Qui perpétuent Maintenant quand Si quelqu'un Il a la possibilité De faire les deux Et que ça le construit C'est de ça qu'on parle Mais de nos jours On a une telle mémoire Tellement Comment dirais-je Légère En général Tous les livres Qui ont été écrits Les cinquante dernières années C'est des gens Qui ne travaillaient pas C'est des gens Qui ne faisaient qu'étudier Et donc ceux qui travaillent Et bien toute leur sagesse Ils l'appuisent Dans des livres De gens Qui n'ont fait que ça Donc ils ne peuvent pas critiquer Pour les gens Qui ne travaillent pas Parce que toute leur Torah Ils l'apprennent Ou bien de gens De leurs enseignants Qui font ça Ou des gens qui écrivent Mais des fois Tu as un mec Qui est médecin Et qui est rave Etc Etc Et ça impressionne les gens Mais il aurait été Beaucoup plus fort Si il n'avait pas été médecin Valtit Vada La rachoute Ouais Et ne te fais pas trop connaître Par les autorités Si on parle ici De fuir un peu Les honneurs Ouais De fuir un peu Les honneurs Et par rapport On parle encore une fois Au Talmit Raham Le Talmit Raham Quelle position Il doit adopter Fonds-toi dans la masse Travaille Ne cherche pas À occuper Une position Importante Alors Rabbanoud Ce n'est pas forcément rave Ici Puisque les méfarchim La vote de Rabbi Nathan Là-bas Si je me rappelle bien Il parlait L'abbat D'Yoséphat Sadik D'Yoséphat Sadik Il avait une position Comment dirais-je Politique élevée Étant le second De l'Égypte Et il est mort plus jeune Que les autres frères Et alors on dit Rabbanoud c'est le pouvoir On dit Le Pshat Apachout C'est déteste le pouvoir C'est le Pshat Apachout Ouais Et donc Après on dit Chachamim Faites attention à vos propos Parce que des fois Tu vas parler contre la politique Alors des fois Tu vas être pourchassé Par la politique Des fois Tu vas dire des paroles Tendancieuses Qui vont faire fauter Tes élèves Et qui vont entraîner La galoute A la communauté Et vous allez être retrouvés Dans un endroit Où il y aura encore De moins bonnes influences Et on va encore plus S'éloigner de Torah Et mitzvot On voit encore ici C'est un message Qui s'adresse au Chachamim Encore une fois Un message qui s'adresse Plus au Chachamim Qu'au Chachamim Travaïf Attention comment tu parles Comment tu reçois Les édims Comment tes juges Ouais Là il y a un enseignement Et le premier On est dans la douzième Mishnah Premier enseignement Qu'on aurait pu appeler On va dire De Midot Sur la Donc on a dit On a la douzième Mishnah C'est le moment On appelle Et là qu'est-ce qu'ils disent Et là encore On a l'impression Qu'on parle à un rave Toi le rave C'est vrai que tu dois être sérieux Quand tu reçois les édims Fais attention comment tu parles Fais attention Mais il y a aussi Pas le côté rigoureux Strict De la peur de fauter La peur de ce que tu vas dire La peur de ce Il y a aussi le côté amour Encore une fois C'est un enseignement Pour les Chachamim Il faut pouvoir approcher Les gens de la Torah Faut leur donner Beaucoup d'amour Et les aimer Par rapport à toi-même Sois très strict Fais attention à ce que tu dis Fais attention comment Tu parles Pour pas qu'on t'éduise des choses Par rapport aux autres Faut faire preuve d'amour Fais strict d'être soi-même Et faire preuve d'amour Avec les autres Aïa Homère Donc Hilel Negi Tshema Ava Tsheme Ouais Délhomo Sif Yassif C'est les enseignements En araméen Celui qui Veut grandir son nom Il va le perdre Celui qui cherche les honneurs Il va au contraire Obtenir L'inverse Délhomo Sif Yassif Différentes explications Celles que je me rappelle C'est celui qui ne rajoute pas Dans sa Torah Il périra par le glaive Je ne sais if Ouais Oudélo Yalif Et si tu n'étudies pas Ouais Il est Chayav Bita Oudéish Tamesh Betaga Chalaf Et celui qui utilise La Coronne de la Torah De la Torah Il va disparaître de ce monde Encore une fois C'est un enseignement Pour le Chacham D'étudier la Torah De rajouter Celui-là qui ne fait pas Celui-là qui essaye de faire Même s'il s'arrête un peu Alors Qui a dit qu'il s'arrête un petit peu Celui qui n'étudie pas Il est marqué Délo Yalif Il ne faut pas utiliser la couronne Moi qui suis rabbin Qui c'est qui me dépose à mes bras Qui c'est qui me truque Je profite de la couronne de la Torah Pour demander des services aux gens Pour exiger des choses Donc encore Ce n'est pas un enseignement Qui concerne le peuple Mais encore les rabbins Si c'est Pas moi qui va le faire Alors qui c'est qui va le faire Il y a différents pirouchis Kishanil et Hatsumi Si je ne vis que pour moi-même Alors qui suis-je Et si je ne le fais pas maintenant Quand est-ce que je vais faire Shama il dit Que ta Torah soit quelque chose de Ça ne bouge pas Tu peux avoir une heure par jour Deux heures par jour Une demi-heure Ouais Que ce soit maintenant en vacances Que ce soit maintenant En salle d'accouchement Que ce soit maintenant N'importe où Ta Torah elle ne bouge pas Ouais Et Morméat Parle pas beaucoup A servir Et fait beaucoup Et reçoit tout le monde Avec le sourire Comme ça t'as pas de doute Comme ça t'as pas de doute Encore qu'on va C'est un enseignement Pas de Moussard De politesse Encore de l'Himou de Torah Shimon Beno Omer Mais Vichet Plus tu parles Plus tu fais des avérotes Il y a plein de pyrosimes sur ça Pour l'instant Je fais juste une vision D'ensemble A Moussard A Joshadvarim Ola Mohamed Aladin Ola 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 Ouais Donc il y a une question Pourquoi au début On a dit trois choses différentes A la Torah Ola Là c'est Aladin Le monde y tient sur la justice Sur la vérité Et sur le shalom Chez Nehémar Ola Donc t'as vu Dans tout le premier perec Il n'y a pratiquement aucun enseignement De savoir vivre Comportement Non mais tout est Mettre les filines C'est comportement Mettre les tissus C'est comportement On n'est pas passif Mais on parle de Torah On parle d'être On parle d'être d'Ayane On parle pas maintenant Ah je vais étudier Pirkavot Comme ça maintenant J'aurai plus de problème De Shalom Bayit Ça n'a rien à voir Que Shalom Bayit par exemple J'ai pu avoir Ça n'a rien à voir J'ai pu avoir problème Avec mes emplois Ça n'a rien à voir On parle de l'émout Torah essentiellement On parle de Kiyoum Mitzvot On parle plus de Ben Adam Lama Que Ben Adam L'Akhaverro Comportement C'est un terme qui englobe tout Donc c'est pas précis Comme définition Parce qu'on me dit Ah ça parle de judaïsme Voilà j'ai bien défini Pirkavot Ça parle de judaïsme Plus on va donner Une définition générale Et moins on aura défini On est d'accord ou pas ? Et c'est quoi le deuxième Pérek ? Ne choisis pas parmi les Mitzvot Ne choisis pas Tu connais pas les Mitzvot Donc tu connais pas les Mitzvot Ouais Donc Mitzvot Kala Kebechamura Fais le salaire Regarde le salaire Qu'est-ce que tu vas gagner En faisant ça ? Qu'est-ce que tu vas perdre ? Etc Encore une fois C'est Ben Adam Makob Il y a fait Talmud Torah C'est quoi C'est le travail C'est pas les Ben Midot Tous les riches unismiques C'est bien de travailler Et d'étudier Il y a fait L'effort est dans le Limoud Et dans le travail Ça fatigue le corps Et le corps après Il a moins envie de faire des Averot Il est bien rempli Fais attention aux autorités Ne crois pas dans la politique Ils te rapprochent Ils font genre copains avec toi Mais c'est pour leurs intérêts Mais dès qu'il y a un moment Où ils ont plus besoin de toi C'est le siège électable Le problème du siège électable C'est quand t'es assis dans un hélicoptère Ça fait beaucoup de sagicles Et donc dans la politique C'est le siège électable dans l'hélicoptère Pas par le bas Par le haut Fais ton ratzon Le ratzon d'Hachem Comme ton ratzon Pour qu'il fasse Ton ratzon comme son ratzon Annule ton ratzon Devant son ratzon C'est par rapport à Kadej Moukou Faire la volonté divine Ne te distingue pas de la communauté Rachid explique Dans les mitzvot Tout le monde fait des mitzvot Tu te casses C'est juste avant la gloire Ah ouais où ça ? Allez nous Ah le Kretschema Pour le Balkhéry On avait repoussé ça Ouais C'était Navamina N'aie pas confiance en toi Jusqu'au jour de ta mort Ne juge pas ton ami Jusqu'à ce que t'arrives À son endroit Ah Ah on en a trouvé une Mais on est d'accord C'est Batelle Bérov ? Vous avez brisé un mythe ou pas ? Quand on dit Pirkehavod On croit que c'est L'enseignement de papa Pour réussir dans la vie Pas du tout C'est pour transmettre la Torah Mais ce que je vous dis En réalité C'est pas une explication personnelle Si tu regardes L'introduction Moi je vais regarder Au lieu de me chercher des livres Les Richonim demandent Pourquoi Pirkehavod C'est dans ses fers n'ésikim C'est collé à Maseret Sanhedrin C'était bien mire ou pas ? Ça a plu ? On est juif Un petit peu d'études Un petit peu de travail Exactement Voilà C'est pas ça je pense C'est chaud Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non c'est David Il n'y a pas de main Qu'est-ce qu'il y a David ? Non Ça peut enlever Ça peut enlever Ça peut enlever Ah ouais moi Ça y est j'ai eu ma dose Ça y est Ah oui Ça passe au long Ça passe au jeune Alors attends une seconde C'est où le Rambam ? C'est pas le Rambam ? Ah même Monit Si l'on appelait D'accord Comment on trouve ? Bon je vais chercher ça Ça prend du temps C'est dommage Je vais aller dans l'arbre Qu'est-ce qu'il y a ? Oui Bon je vais chapitre peut-être Bon je vais prendre un livre C'est pas pire qu'avant J'aimerais voir le Rambam Le Rambam il dit ce que je vous dis Mais C'est ce qu'ils ont Les mouches d'ailleurs Sinon on aurait pu les commentaire Ah voilà Et c'est Il doit aller loin Ah il l'utilisait les mecs Il n'est pas à sa place Il n'est pas à sa place Allez là Il n'est pas à sa place Il n'est pas à sa place Voilà Voilà Regarde ce qu'il dit le Rambam L'Achana Rambam Attends Où est le Rambam ? Il ne faut pas mettre le Rambam Sur la feuille Alors je vous dis Le Tosfotium Tov Qui rapporte le Rambam L'Achana Rambam Kachar Nishlam L'Om HaShayatzer Et la Shofet Après maintenant Qu'on a Les mishnotes précédentes Elles ont Donné Ce que le Shofet Doit savoir Il y a Maseret Sanhedrin Tout ce que le Shofet Doit savoir C'est les mishnotes Qui enseignent le Shofet Le comportement L'Alachot Pas le comportement L'Alachot Il rapporte donc Plein de mishnotes Qui sont liés au Shofet Justement Il dit C'est le comportement Du Shofet Pas n'importe qui C'est à dire que Pour que le Shofet Il a Delachot Accomplir Etc Il les accomplisse Correctement Il a besoin d'avoir De l'Airacham Il a besoin de voir La punition devant lui Il a besoin de recevoir Les gens correctement De l'avoir De l'Avat Israël Comme on a vu Voilà Voilà Aïncham Là je ne vois pas Le global On voit plusieurs Mépharchim Que c'est Bémet Maserhev Avot C'est Essentiellement Essentiellement Pour les Talmidés Chachamim Pour que leur Torah Ne se perde pas Et qu'elles soient Accompagnées également De bonnes midotes Mais c'est C'est pour le Talmid Chacham C'est pas simple Pour le Hamaret Qu'il est du DERRE Etc C'est intimement lié Au Limouda Torah Et à la transmission De la Torah Et pour que la Torah Se perde pas Parce que le Talmid Chacham Il incarne la Torah Dans son sérieux Mais également Dans son comportement Donc le comportement A une place Mais c'est pas Sam de la politesse C'est une lave S'il ne peut pas Il n'est pas le tel Le Kelav Non je Enfin Il fait une Avera Si Quel Avera Demandez de bien juger La personne De bien voir la personne Il n'a pas envie de le faire Est-ce que Il n'a pas envie de le faire Il ne le fait pas Est-ce qu'il est Qu'est-ce que ça change Qu'il se transresse un lave Après toi Le balance Hein ? Le balance On le balance à qui ? Non A 120 ans Ah s'il n'y a pas de lave Alors Tu connais l'histoire De Naval Birchutatora Ça dit quelque chose ? Non Naval Birchutatora C'est une phrase Hein ? Vas-y Julien Explique-nous C'est quoi Naval Birchutatora C'est-à-dire Le mec Alpi Al-Akha Il est irréprochable Mais il pue T'almit Raham T'almit Raham Il n'y a pas de Il est tordu Ouais Nevela Tova Emeno Une Sharon Elle est mieux que lui Donc il n'y a pas que la technique De l'Al-Akha Là je vais faire un chinouil Et là je vais faire Tru Machin Donc truc Là je vais lui prendre ça Après je vais Je lui rendre Donc c'est pas C'est pas un issu C'est-à-dire Des fois quelqu'un Il peut respecter Techniquement La Lachot Mais il pue Aux yeux d'Hachem Donc nous On doit avoir Une Torah Avec des règles Donc bien sûr Il y a des Lavim Il y a des Sourim Il y a Doraïta Des Rabbananes Machin Il y a toute une structure Mais il faut aussi Une vision d'ensemble Et dans la vision d'ensemble Il y a T'es un peu pourri Quand même Comme mec Donc des fois Il y a des gens Qui sont pas très sérieux Dans l'Al-Akha Mais ils font des efforts Ils sont pas pourris Ils ont un plus grand Lamabak Le mec Il respecte toute l'Al-Akha Mais il est tordu Le mec Il pue Nevela Je voudrais exprès Le terme Puer C'est Nevela Il pue Il est puant Il sent la mort La Torah Elle est là Pour nous raffiner Et nous amener A faire vivre Hachem A nos côtés Et si Hachem Est à nos côtés Alors on est En bon En bon voisinage Avec nos frères Parce qu'on est tous Les mêmes créatures Donc je me vois pas Je me vois pas Au dessus des autres Et si la Torah Me rapproche pas de Dieu Et donc Également Des autres Ben c'est que J'ai détourné Un peu le message Et si j'arrive Pendant toute ma vie A respecter Au pied de la lettre La Torah Et être complètement À côté de la plaque Qu'est-ce que Je dois être tordu Et qu'est-ce que Je me suis amélioré Dans mon tordissement Pour pouvoir Toute ma vie Être dans le respect De l'Al-Akha En étant une puanteur ambulante Et être particulièrement tordu Donc c'est ce qu'on souhaite À personne Et Vadaï C'est pas ce que Hachem Il attend de nous C'est comme un peu Ce que dit l'Enevim Que me vaut vos corbanotes Ouais Ouais Tu m'apportes un corban Mais Hachem Il est pas dans ta vie C'est un acte symbolique Alors c'est pas Que t'es pas quitte du corban C'est une toéva C'est une abomination Cette notion que je vous ai dit Elle est écrite Dans l'Enevim Au sujet de Du corban D'Erechahim C'est complètement incohérent Il a pris un corban Kachère Et il a Un machin Un truc Mais s'il n'y a pas La Kavala Il n'y a rien C'est pas que t'es pas quitte C'est abominable Abominable C'est un truc de la Kavala C'est un truc de la Kavala